Les ingrédients pour réaliser la sauce au poivre maison de la Mère Mitraille. Il vous faudra une très très bonne cuillère à café de poivre concassé. Vous choisirez le poivre que vous souhaitez. Là ici c'est un mélange de 5D. Il nous faudra une bonne voie de beurre, le poivre du moulin quand même, la flore de sel, on n'oublie pas la crème, 15 cl de crème liquide, crème fleurette, deux petites échalotes, on va rajouter une petite gourmandise qu'on aime bien, c'est du persil, un petit verre de jus de citron ou du vin pour déglacer. Première étape de la recette, j'ai ciselé très finement les échalotes et nous allons les mettre à suer comme on dit, il faut qu'elles soient un petit peu translucides, dans une petite noix de beurre avec un tout petit peu d'huile d'olive, histoire que ces échalotes dégagent tout leur bon goût. Une petite sauce qui est très très rapide à faire, une sauce au poivre maison, qui vous allez le voir est tout à fait succulente. Les échalotes sont à point, nous allons verser, avant de verser la crème, on va déglacer avec le jus de citron. Alors si vous voulez mettre un petit peu de vin pour déglacer, vous pouvez bien sûr, mais là c'est une sauce au poivre qui sera sans alcool, ni cognac, ni vin blanc, ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas de goût. On va mettre tout de suite la crème, voilà, on va mettre bien sûr le poivre, alors on ne va peut-être pas tout mettre parce que j'en ai choisi beaucoup, mais là on met l'équivalent vraiment d'une bonne cuillère à café, et nous allons mettre une petite pincée comme ceci de fleur de sel. On va bien 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 remuer, et à feu très très doux, on va laisser diminuer cette sauce, bien le poivre s'infuser. Quelques minutes après, vous le voyez, notre sauce a bonne allure, regardez comme elle est belle, elle nappe bien la cuillère, et tout de suite un tout petit truc, une petite astuce de chef, on va rajouter comme ceci une bonne noix de beurre dedans, et nous allons bien 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 remuer notre sauce en éteignant notre feu tout de suite, et vous allez voir cette petite noix de beurre, lorsqu'elle va fondre, va venir rendre notre sauce au poivre bien brillante. Aussitôt, le beurre fondu, nous allons recouvrir tout cela d'une assiette, réserver la sauce au chaud. Cette petite sauce est très facile à faire, il en reste, on va pouvoir la saucer avec du bon pain. Sous-titrage Société Radio-Canada